Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui correspondent à 72 démons. Chaque ange est assigné à 5 jours en particulier, et nombreux pensent que ce sont nos anges gardiens, en fonction de nos dates de naissance, et qu'on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais quand même vous les présenter. On continue avec le deuxième cœur, ou huitième comme vous voulez, celui des archanges assignés du 1er janvier au 9 février. J'ai dit dans la vidéo sur les cœurs des vertus qu'il était dirigé par l'archange Raphaël, mais c'est en réalité Mickaël qui dirige le cœur des vertus. Raphaël est en fait le chef du cœur des archanges. Ils sont au nombre de huit, comme chaque cœur, mais vous vous en doutez, il existe des millions d'anges, il n'y a pas seulement huit archanges. Et on s'en doute, étant donné que ceux que je vais citer ne sont pas vraiment ceux qu'on connaît. Si vous avez vu la vidéo d'introduction à Histoire des anges, dans laquelle il y a de petites erreurs, vous avez vu qu'on parle souvent de sept archanges, dont quatre qui reviennent assez souvent. Mickaël, Gabriel, Raphaël et Uriel. En faisant les différentes vidéos sur les cœurs angéliques, on a vu le nom de neuf anges qui sont les dirigeants de ces cœurs. Que des archanges, qui sont assez bas dans la hiérarchie, assez éloignés de Dieu, soient en réalité si importants, tout comme Mickaël, le chef de l'armée céleste, c'est quand même étrange, vous ne trouvez pas ? Et puis je dis au début que c'est dans la cabale juive. Sauf que les puissances, les principautés, etc., c'est pas du tout dans la cabale juive. Ça c'est dans la hiérarchie céleste chrétienne. Mais faisons comme si c'était normal et utilisons cette hiérarchie chrétienne. La logique voudrait que finalement, il y a des archanges en tant que cœurs. Il y aurait donc des anges séraphins, des anges chérubins, des anges archanges, etc. Et il y aurait un rang au-dessus des neuf cœurs, un grade de méga-archange avec de plus grosses responsabilités et qui sont bien distincts des petits archanges qui vont veiller sur vous en fonction de vos dates de naissance. Maintenant, enlevons la surcouche occidentale chrétienne qu'on a mis sur la cabale juive. Ici, nous retrouvons 72 anges, également sous forme de hiérarchie et qui sont liés à l'arbre séphirotique, mais qui ont des grades un peu différents de ceux de la version chrétienne. On retrouve les séraphins, les chérubins, mais aussi les ophanimes, les malachimes, etc. Mais pas d'archanges, si ce n'est en tant que chefs. De plus, les séraphins et les chérubins ne sont pas du tout placés au même endroit. Nos séraphins anges gardiens, du grade tout au-dessus, sont les mêmes que ceux du grade Hayot. Nos chérubins anges gardiens sont dans la cabale juive les mêmes sous le grade d'ophanime. Et du coup, leurs séraphins, ou séraphimes, correspondent à nos anges gardiens des puissances. Et celui des chérubins, ou chérubim, à celui des anges anges gardiens. Et tout ça avec les mêmes noms d'anges et fonctions. Vous trouvez que c'est le bordel ? On est d'accord. Voilà ce qu'il se passe quand on prend des trucs d'une religion, ici de la cabale juive, et qu'on essaye de la mettre à notre sauce avec des éléments de notre propre religion. Ici, la hiérarchie angélique chrétienne. Enfin bref, tout ça pour dire que les archanges que l'on connaît, Michael, Gabriel, etc., que ce soit d'un point de vue chrétien ou cabalistique, eh bien, ils sont bien au-dessus de tout le reste. Du coup, pour commencer, je vais un peu parler de ces méga-archanges, et je terminerai sur les petits archanges qui sont nos anges gardiens. La plupart des noms d'archanges que l'on connaît en Occident nous viennent de l'Ancien Testament, avec Michael, Gabriel et Raphaël. Les autres viennent surtout de livres apocryphes, donc des livres qui ne sont pas reconnus par l'église chrétienne, et ce, de façon assez arbitraire. Parmi ces livres, nous avons le livre d'Enoch, qui lui est canon dans la version éthiopienne de la Bible. Dans ce livre, chapitre 20, nous avons une liste de 7 archanges qui sont mentionnés. Voici les noms des saintes anges qui veillent dans le ciel. Uriel, ange du monde et du tartare. Raphaël, ange des âmes des hommes. Raguel, ami de Dieu, qui tire vengeance du monde des luminaires. Michael, préposé aux meilleurs des hommes et à la garde du peuple. Saraguel, préposé aux esprits des enfants des hommes. Gabriel, préposé au paradis, aux chérubins et aux dragons. Et Rémiel, préposé aux ressuscités. Des archanges, ce sont les 7 noms. On a également le chapitre 40 qui est intitulé les 4 archanges. 4 anges qui sont placés aux 4 côtés du seigneur des esprits. 4 anges qui ne dorment pas. Nous avons Michael, Gabriel et Raphaël comme cité plus tôt, mais aussi Fanuel qui en fait un autre nom, Duriel. Pour la plupart des listes d'archanges qui sont faites ensuite, ils sont également 7. Et certains de ces archanges sont également présents dans le livre d'Enoch. Notamment parmi les anges qui sont descendus sur terre pour copuler avec des humaines, donc les veilleurs. Dans le testament de Salomon, nous retrouvons 7 archanges, dont Michael et Gabriel, mais étonnamment par Raphaël. On a également Uriel, Sabraël, Araël, Yaoth et Adonaël. Grégoire Ier ou Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, nomme les 7 archanges Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Aurifiel, Simiel et Zachariel. Pseudo-Denis Laréopagite compte Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Camuel, Joffiel et Zaskiel. Le moine Bède le Vénérable, au 8e siècle, nous dit qu'Uriel, Ramiel et Pamiel sont des archanges. Au 8e siècle, le pape Zacharie préside le concile de Rome du 23 octobre 745 et va interdire le fait qu'on dise d'autres noms d'archanges qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Selon lui, les autres noms d'anges qu'on connaît ne seraient que des inventions, vu qu'ils ne sont pas présents dans la Bible. Pire que ça, les autres anges, comme Uriel par exemple, sont même considérés comme des sens diaboliques, un délire. Mais forcément, des anges, il n'y en a pas seulement chez les catholiques. Dans l'église orthodoxe, on a Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Jéhoudiel, Barakiel et Salatiel. Dans l'église protestante, Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Et dans certaines branches, Joffiel et Zaskiel. On trouvera par la suite d'autres listes de 7 archanges encore avec des noms différents. C'est le bordel. Mais dans la cabale juive, c'est différent. Ils sont au nombre de 12. Et ce sont eux, les chefs des chœurs angéliques ou séphirotiques. Pour tous ces méga-archanges, j'ai déjà fait des vidéos sur eux, où il y aura des vidéos à l'avenir. Il est maintenant temps de parler de nos anges gardiens du chœur des archanges ou des bénis Elohim. Et on commence tout de suite avec Némaya, ange de la prospérité et du succès, assigné du 1er au 5 janvier. Son nom signifie « Dieu louable », tout comme le séraphin Lélaël. Il est le gardien des amiraux, des généraux, ainsi que de tous ceux qui s'engagent dans des causes justes. Cet ange féminin vous permet de réfléchir comme il faut, d'élaborer des stratégies, d'anticiper pour que vous puissiez mener à bien vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Tout ça pour s'assurer un avenir radieux. Cet ange fera tout pour nous mener dans cette direction. Elle vous éloignera de vos doutes, de votre naïveté, de vos envies pour des choses matérielles qui ne feront que vous détourner de votre but, vous remettant ainsi sur le droit chemin. Yéyalel, ange de la logique et de la patience, assigné du 6 au 10 janvier. Son nom signifie « Dieu qui exauce les générations ». Pas la moindre idée de ce que ça pourrait dire. Il aide les personnes à rester calmes dans toute situation, à analyser, à ne pas se presser inutilement, car parfois, il suffit juste d'attendre un peu pour qu'une situation se débloque. Je pense qu'il a dû me filer un coup de main avec mes histoires de douche que je n'ai plus depuis 8 mois. Mais ça, c'est une autre histoire. On dit aussi que c'est l'ange gardien de la franchise et de la bravoure, vous donnant courage, force, rigueur, mais il serait également lié à la guérison et au combat, vous aidant à guérir votre santé mentale et physique, et à vous battre pour vos objectifs. C'est un ange gardien couteau suisse en fait. « Araël, ange de la sagesse et de l'intelligence, assigné du 11 au 15 janvier ». Son nom signifie « Dieu qui connaît toute chose ». Et c'est pas déconnant, vu qu'il serait l'ange chargé des archives, des bibliothèques et des cabinets de rareté. Il vous aide donc à être un peu moins con, à bien réfléchir, à améliorer nos connaissances en boostant notre mémoire et notre compréhension des choses, vous faisant gagner du temps et de l'énergie. C'est pas pour rien qu'il serait l'ange gardien le plus productif. « Pâle t'amiaisé ! » Ce qui a pour conséquence de faire concrétiser tous vos projets. En plus, il vous aide à être un bon commerçant, ou un bon scientifique. Et il vous permet de venir en aide aux personnes travaillant dans les domaines de l'écriture, comme les auteurs ou les scénaristes, car vous pourrez leur apporter une autre vision des choses, ou une aide pour passer un obstacle dans leur écriture. Mitzraël, ange de la libération, assigné du 16 au 20 janvier. Son nom signifie « Dieu qui console les opprimés ». Mais cet ange ne fait pas que les consoler. Il est actif pour les libérer de leurs oppressions. On pourrait dire que c'est l'ange de la révolution qui se révolte pour libérer les faibles. Mais pas du tout, puisqu'il garde éloigné les révoltes. Alors je ne sais pas comment on peut libérer d'une oppression sans rébellion, mais admettons. D'ailleurs, étonnamment, les personnes sous son signe sont de bons leaders. Et qu'ils provoquent l'obéissance de la part des inférieurs vis-à-vis des supérieurs. Oh putain, me dis pas qu'ils protègent l'oppression des chefs d'entreprise. Face aux vilains employés qui voudraient plus de salaire parce que ce seraient eux qui font tout le travail. Alors que ce sont eux, les chefs d'entreprise, qui prennent tous les risques. Si c'est pas dramatique. Bon, apparemment, les personnes liées à cet ange seraient vertueuses. Toujours de bonne humeur, apaisant les tensions. Et s'ils se trompent, ils le reconnaissent et s'excusent. Du coup, bah, je sais pas. Ou ma belle, ange de la bienveillance et de la générosité. Assigné du 21 au 25 janvier. Son nom signifie Dieu au-dessus de toute chose. D'ailleurs, il aime les choses au-dessus de nous. Comme les étoiles. C'est pour ça qu'il est l'ange des astrologues. Mais aussi celui des physiciens. Mais c'est surtout l'ange de l'amour qui nous apporte du réconfort, de la tendresse, qui nous aide à nous sentir mieux. Il nous aide à rencontrer de nouvelles personnes qui nous correspondent et à apaiser les tensions et les conflits au sein d'une relation. Il nous apporte également une certaine logique, réflexion, compréhension du monde, mais nous permet aussi de voir le monde dans son ensemble. De voir tous les petits détails de la vie. Yaël, ange de l'épanouissement, assigné du 26 au 30 janvier. Son nom signifie Dieu suprême. C'est l'ange des philosophes ainsi que de ceux qui ne veulent plus se préoccuper du monde matériel. Les personnes sous son aile sont douées d'une grande sagesse. Ils cherchent l'harmonie, l'illumination. Ils seraient donc plus sensibles à la méditation et à la clairvoyance. Ils apportent la tranquillité dans les relations, permettant ainsi d'éviter les conflits, mais si les liens sont brisés, alors il vous apportera son réconfort. Il vous éloignera de toutes sortes de jalousie, d'orgueil et de luxure. C'est un ange de la paix qui vous aidera à passer de l'humain animal à l'humain élevé. Annawell, ange de la santé et de la stabilité, assigné du 31 janvier au 4 février. Son nom signifie Dieu infiniment bon. Infiniment bon parce qu'il donne. Et cet ange, à l'inverse du précédent, est lié à des personnes qui aiment recevoir, et surtout, de l'argent. Mais pas gratuitement et sans effort, non, non. Il cherche à s'enrichir, mais en travaillant pour, en effectuant un dur labeur, en toute honnêteté. Enfin, en toute honnêteté, je sais pas. Car c'est l'ange des banquiers, des commerçants et des négociants. Donc des personnes qui savent se montrer filou pour s'enrichir. Et il va les aider à optimiser leur profit. Et ils n'ont pas le temps d'être malades. Le temps, c'est de l'argent. Alors Annawell leur permet de garder une bonne santé physique et mentale. Et il vous apportera une aide non négligeable pour sécuriser vos finances. Mayel, ange de l'inspiration et de la protection, assigné du 5 au 9 février. Son nom signifie Dieu qui vivifie toute chose. C'est l'ange des professeurs, des orateurs et des écrivains. Il donne une bonne inspiration et une grande imagination aux personnes qui sont sous son aile. Leur permettant de toujours avoir de nouvelles idées et de bien savoir les organiser pour bien les utiliser. C'est également un protecteur face aux plagieurs. Gad Elmaleh fait attention parce que cet ange, il va venir te botter le cul. Il vous éloignera également de tous ces critiqueurs qui passent leur temps à vous rabaisser, à se moquer, alors qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit de leur dit doigt. Plus vous êtes éloigné et des personnes mal intentionnées, mieux vous y arriverez. Mais Elmaleh vous rend également plus productif, vous donnera de la motivation, de l'énergie, ainsi qu'une meilleure concentration. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je suis content d'avoir pu apporter un complément d'informations sur les archanges et corriger quelques erreurs que j'ai pu faire dans de précédentes vidéos. Sur ce, je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager cette vidéo. et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501